et bien salut tout et à tous c'est net de la 17 j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle journée et on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur les courses que j'aime bien voir dans le DLC de Mario Kart 8 Deluxe comme vous le savez dans Darien Nintendo Direct Nintendo a annoncé un DLC pour Mario Kart 8 Deluxe le pass course additionnel et il va rajouter 48 circuits donc c'est pas une vidéo prédiction ce serait des courses que j'aimerais bien voir dans ce DLC donc il va voir les trois Mario Kart que j'ai joué Mario Kart 64 bon je suis en 2007 donc j'ai joué je crois y avait pas si longtemps Mario Kart 64 et c'est quand même bizarre de rejouer à ce jeu donc j'ai joué à Mario Kart 64 un Mario Kart DS et un Mario Kart Wii Mario Kart Tour qui ne compte pas du tout donc je vais me focaliser sur ces trois Mario Kart et on va commencer si cette vidéo te plaît n'oubliez pas de acheter un pouce bleu et aussi de t'abonner à la chaîne YouTube on est à 55 abonnés et on arrive bientôt aux 100 abonnés alors qu'est-ce que t'attends abonne toi et c'est parti les courses de Mario 64 alors ne s'en pensait pas Luigi Breathway enfin le circuit de Luigi c'est l'une des premières terrains que j'ai joué et j'ai apprécié franchement je vous dis j'ai vraiment aimé ce jeu enfin j'ai aimé ce circuit il est peut-être bien tu commences en haut et après tu finis dans un tunnel sauf le seul défaut c'est que oui je parle bien d'un jeu qui sortit en 96 et le style de la course bah quand même on peut le dire c'est pas tip top ça fait deux ronds un sort de boucle à l'infini donc peut-être le style à l'arrière-plan de la circuit peut-être à revoir s'ils le mettent puis après nous allons attaquer un Mario circuit circuit mario le circuit mario que j'ai joué à la version oui parce que j'ai joué pas si longtemps enfin j'ai pas beaucoup joué à la version 64 après le circuit j'ai joué à la version 64 parce que c'était un peu long et le circuit mario dans la version 64 est bien enfin il ne rapproche rien du tout il y a seulement briques rouges, champignons, mario, tuyau, point mais c'est quand même bien et j'aimerais bien le revoir sur Nintendo Switch Mario Kart oui et ouais le Mario Kart de mon enfance et nous avons parlé du circuit Luigi alors je pense que soit ils vont mettre le circuit Luigi de la version 64 soit les deux de la Wii et de la version 64 ou peut-être ils vont peut-être mettre celui-là dans la Gamecube quand même mais on va pas parler de la Gamecube le Luigi circuit est franchement un terrain que j'apprécie j'aime bien ce ce petit terrain ce début terrain enfin c'est la première course qu'on découvre dans Mario Kart Wii et c'est quand même bien puis après il y a aussi ce que j'attends impatiemment le circuit Mario franchement ça me rappelle de vos souvenirs on voyage un peu dans le monde champignon et franchement c'est quand même bien parce que les maisons de Toad c'est pas les mêmes maisons donc c'est pas les maisons de Toad qu'on voit habituellement les champignons moi non cette fois ci là c'est une autre maison de Toad qui est quand même bien et on passe sous un tunnel qu'est ce qu'on peut dire c'est déjà bien puis après Mario Kart Wii j'ai obligé de le dire le temps non pas le supermarché coco et en plus il est à la première vague mais je vais vous parler du fameux roulement de tambour Toad c'est un de mes stages préférés et quand je jouais à ce stage j'avais envie de devenir chef de chantier bon bah maintenant j'ai changé j'ai plus envie de devenir chef de chantier mais franchement celui là et ce stage j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune bref nous allons bientôt arriver à la fin de cette vidéo n'en manque qu'un jeu avec trois circuits que j'aime bien revoir si cette vidéo bah te plaît toujours bah n'oublie pas d'acheter plein de pouces bleus et si t'adore ce genre de contenu bah abonne toi à la chaîne youtube peut-être que je ferai une vidéo prédiction des courses de Mario Kart enfin du DLC de Mario Kart donc dites le moi dans les commentaires je vous aurais adoré bref passons à Mario Kart DS je suis en train de le jouer je suis en train de le peaufiner donc plus qu'à débloquer le niveau 7 enfin le level 7 si après j'aurai tout fini et il pourra enfin se reposer tranquillement parce que j'essaye de finir ce jeu avant d'avoir le DLC quand même il faut finir un jeu avant d'en acheter un nouveau donc pour Mario Kart DS le circuit que j'aime bien c'est le circuit en 8 alors le circuit en 8 ça fait Mario Kart Wii et j'adore ce circuit en fait voilà j'ai pas de commentaires et les deux autres circuits que j'aime bien revoir c'est le Walooji Pinball et le Delphino Square enfin la place Delphino ce sont deux circuits que j'aime bien enfin Walooji Pinball c'est sûr qu'il va revenir parce que les fans le demandent énormément il a même aussi apparu dans Mario Kart 7 je l'ai remarqué et la place Delphino je crois qu'il a apparu dans Mario Kart Wii avec un stage arène qui a apparu bref et oui j'ai redécouvrir ces jeux là que j'avais joué quand j'étais Ecosse et franchement ça me rappelait plein de souvenirs il y a peut-être d'autres terrains que j'aime mais que je les ai pas mis en vidéo parce que ce sont pas des terrains que j'ai vraiment bercé mon enfance bref jusqu'où j'espère que ces stages reviendront dans le DLC de Mario Kart 8 de Deluxe parce qu'il y a 48 circuits ok il aura pas tous les circuits de Mario Kart mais au moins on en a une très grande partie donc dites moi les circuits que vous voulez revoir dans ce DLC tout ce coup je vous dis au revoir et à la prochaine Ciao C'est parti !